Musique Ce qu'il faut c'est enlever les feuilles malades, enlever l'herbe, tailler les tomates, enlever les faux bourgeons. Ça n'a pas été fait la semaine dernière, donc il faudrait peut-être le faire. Musique Tous les lundis, on mettait 4 ou 5 produits chimiques vraiment durs, peut-être une dizaine, mais c'était un jour de traitement et on mettait tout mélangé comme ça pour se garantir contre les insectes, les maladies, etc. Donc la notion de pollution n'existait pas au peu et c'était plutôt une notion de progrès, l'agriculture de progrès qui est autre chose que l'agriculture de grand-papa, mais qui est une agriculture qui permet de dominer la nature, etc. La bio balayait tout ça, donc il faut se remettre dans le contexte et se dire que c'était très difficile pour tout le monde. On est passé pour des farfelus, pour des gens qui affirmaient des choses bêtes, etc. Enfin, la plupart des gens, même encore maintenant, vous avez des gens qui disent « mais on ne peut pas cultiver sans produit, puisque les animaux nous mangent tout, ou les maladies mangent tout, ou les champignons, etc. » Et en fait, nous, il a fallu décrypter et essayer tout pour pouvoir travailler autrement. Donc, en 1978, on avait la première mention « Nature et progrès ». Et après, le travail de mon père a été de créer le mouvement Adabio. Ça s'appelait l'Adab, Association pour le développement de l'agriculture biologique. Donc on se retrouvait dans des lieux de réflexion où la politique était numéro un, mais où, tout doucement, le lien entre politique et vie est technique et engagement, oui, de la personne, mais l'engagement sur ta vie et ton travail et ta productivité et ta production, c'est aussi important, si ce n'est pas plus important qu'un engagement totalement idéologique. Donc, moi, mon parcours, ça a été engagement du début, un peu hippie, on va dire. Il faut dire les mots tels qu'ils sont, c'est-à-dire refuser un peu le monde et le refaire autrement. Après, à quelque chose, je me souviens très bien d'une époque où j'avais une casquette à les cheveux longs, j'ai coupé mes cheveux, j'ai mis ma casquette à ce moment-là et je suis devenu un vrai maraîcher. C'était au tout début, dans les années 68, 66, 68, et il y a eu sur la région lyonnaise de gros enjeux. À l'époque, il n'y avait aucune protection, il n'y avait pas de lois sur la position de la nature, il n'y avait rien du tout. Il y a eu des grandes opérations dont vous avez entendu parler, c'est l'affaire de la Vanoise, par exemple, donc le premier parc national français qui était menacé par des extensions de stations de ski, des stations de sport d'hiver, et puis d'autres opérations, comme le fameux marais des Echets près de Lyon, une histoire de raffinerie baladeuse qu'on voulait mettre en plein dans la dombe, etc. Donc, à ce moment-là, sous l'égide de Philippe le Breton, un certain nombre de naturalistes intéressés se sont regroupés pour créer ce qu'on appelait le COSILIO à l'époque, c'est-à-dire le comité de défense des sites du Lyonnais, qui est devenu ensuite la FRAPNA. Et donc, c'est à partir de là que, progressivement, on s'est mis à militer, que je me suis investi de plus en plus dans la position de la nature et dans l'écologie. À l'époque, quand on parlait à un préfet d'un site naturel où il y avait des oiseaux, déjà, il faisait un petit peu rigoler, mais quand on parlait de papillons ou de chaussures, là, c'était le délire. Donc, il n'y avait pas cette prise de conscience. Et tout ça, ça a cristallisé un petit peu. Les militants, les naturalistes, ils se sont dit, mais ce n'est pas possible que cette nature qui nous fait vivre, on peut le dire, ce n'est pas possible que cette nature soit complètement ignorée des décideurs. Je m'y étais impliqué dans différents dossiers, notamment un combat contre des communes qui avaient souhaité installer une décharge d'ordures ménagères sur les sources d'un ruisseau riche en écrevilles. Ça fait des genres de bêtises qu'on rencontre assez souvent dans le monde rural. Ça a été une implication couronnée de succès, puisque la Frapenat a gagné tous ses procès dans cette affaire-là. Et quand est arrivé le dossier Île-du-Bord, je me suis impliqué plus que là-dedans. Je m'intéressais à cette Île-du-Bord depuis toujours, depuis tout gamin. Donc, le fait que la Frapenat s'y implique a été pour moi quelque chose de tout à fait un soutien important, bien entendu. Et la Frapenat avait des moyens et des objectifs qui m'auraient naturellement échappé. L'île a été protégée en 1987 par un arrêté du 10 février, un arrêté préfectoral de Biotope, qui précise que cet endroit-là doit être conservé dans l'état où il est, c'est-à-dire sans intervention humaine, sans travaux particuliers. En ce qui me concerne, je n'ai jamais eu l'impression d'être un militant. Je n'ai pas du tout l'impression d'avoir fait quelque chose qui demandait une réflexion particulière. Ça me paraissait tellement évident. J'ai commencé mon travail sur l'étude d'une petite rivière de la région lyonnaise et je l'ai vue se dégrader en une dizaine d'années. Dégradée par la pollution citadine, agricole, et je l'ai vue vraiment, j'ai vu vraiment se dégrader la biologie et la qualité de l'eau de cette rivière. Ça m'a beaucoup impressionnée. Et puis, autre facteur déclenchant, j'ai lu, dans les débuts des années 60, j'ai lu un article où il était expliqué qu'un jour, notre société manquera d'eau. Je dois dire, alors, aujourd'hui, c'est quelque chose que, plus ou moins, on est plus ou moins sensibilisés à ça, mais à l'époque, en 60, pour moi, ça a été un véritable choc. Il faut faire le parallèle, donc, entre mes recherches et mon action parce que c'est le fouvrement de ma carrière dans la protection de la nature. C'est-à-dire que j'ai travaillé sur les milieux aquatiques, j'ai travaillé sur le Rhône, donc, d'une part, et d'autre part, j'ai transféré toutes mes recherches pour étayer ma lutte pour la protection de la nature. C'est-à-dire que, par exemple, je me suis chargée d'attaquer en justice les grosses industries comme Péchiné, Rhône-Poulenc, qui, à l'époque, déversaient sans problème leurs déchets, leurs pollutions diverses et variées, pollutions chimiques extrêmement graves dans le Rhône et qui, dans certains cas, entraînaient des pollutions tellement considérables avec des tonnes de poissons qui partaient au fil de l'eau jusqu'à la mer. Et nous avons perdu en cours d'appel de renvoi. Enfin, ça a été très, très long. Mais j'ai quand même gagné parce que, une ou deux années plus tard, j'ai entendu à France Inter un interview du directeur général de Rhône-Poulenc et le journaliste lui a dit « À partir de quand vous avez verdi votre image ? » et il a dit « À partir du moment où la Frapna nous a attaqués en justice. » J'ai toujours été gêné dans ma vie personnelle par la présence excessive de la voiture, que ce soit en ville, où j'ai subi le bruit de la circulation générale, ou bien même pendant des loisirs en constatant que les automobilistes veulent aller partout dans la nature. Donc j'ai pensé qu'il fallait trouver un moyen de remplacer cet usage excessif de l'automobile et c'est ça qui m'a amené à passer à l'action. La première phase de mon engagement a été sur le plan local, dans l'agglomération grenobloise. J'ai donc créé en 1974 une association pour le développement des transports en commun des voies cyclables et piétonnes. C'est-à-dire que dès le départ, nous avions une vision intermodale de la politique des transports urbains. Alors le premier combat que nous avons mené a été en faveur du tramway. Nous avons pensé, compte tenu de l'exemple suisse ou allemand, par exemple, que le tramway était un excellent mode de transport, d'exploitation économique, de grande capacité, à qui on pouvait confier de fortes priorités de circulation, ce qui était essentiel pour attirer le public. Et l'expérience a montré que le tramway est effectivement un excellent moyen de transport urbain. D'ailleurs, le public s'en est vite rendu compte. Lorsque nous avons lancé notre action en 1974, il y avait peut-être 1% des grenoblois qui étaient favorables au tramway. A la suite de nos efforts pédagogiques, lors du référendum de 1983, 52% des grenoblois se sont prononcés en faveur du projet. Et aujourd'hui, 99% des grenoblois sont favorables à l'extension du réseau. Nous avons commencé en 1977 parce qu'il y avait des raisons. D'une part, nous avons découvert le rôle de la nature. Beaucoup de pluie acide dans la région grenobloise, beaucoup de pollution. Et aussi, cette fameuse centrale nucléaire qui se mettait en route et qui était prévue et contre laquelle anti-nucléaire que nous étions de conviction, ça nous a donné des possibilités d'action faciles pour entraîner des gens qui réfléchissaient comme nous. Les premières fois où on s'est rendu compte qu'il se passait quelque chose vis-à-vis d'un élément qui allait arriver, on ne savait pas encore ce que c'était, c'est quand mon père a vu des gens venir faire des sondages dans ces terrains. Et quand il a demandé « Ben oui, mais vous faites quoi ? » « Ben, monsieur, ça ne vous regarde pas. » C'est à ce moment-là qu'on a commencé à être alertés et en confrontant ce qu'on disait avec d'autres personnes qui étaient renseignées, mais pas partie prenante, on s'est dit « Il y a quelque chose qui ne colle pas. » Les premières alertes sont venues de là. J'ai été grand lecteur de Cerf et Vie à l'époque et Cerf et Vie dans les années... C'était en 70. Oui, en 70, il y avait un numéro parlant de surgénérateur en disant « C'est peut-être l'énergie du futur, mais certainement pas ce siècle. » C'est beaucoup trop tôt pour en parler. Et là-dessus, on nous annonce ce surgénérateur à Malville. Alors, je me suis renseigné de différents côtés. Il y a eu des scientifiques comme Daniel Bretalion et d'autres aussi, qui travaillent au CNRS. Et tous ont dit « Non, c'est pas sérieux. » Alors moi, j'habitais Genève et puis j'ai participé à la première manif qu'il y a eu contre la centrale nucléaire du Buget. Et puis, par les circonstances avec le groupe avec lequel je jouais, j'ai été appelé à faire souvent des concerts dans la région. Et un jour, j'ai eu envie de m'installer ici. Donc voilà, ça a commencé comme ça. Alors, vis-à-vis des gens de la centrale, mon père était l'agriculteur qui lisait Sciences et Vie. Évidemment, il savait de quoi il causait, mais bon, ça les a toujours interrogés. Quand on est agriculteur, on est agriculteur. On n'est pas technicien. On n'a pas forcément à s'exprimer sur ce genre de choses. Donc, il y a eu cette attitude-là. Il y a eu une autre attitude qui était beaucoup plus difficile à vivre, c'est dans la famille. Dans notre famille, surtout du côté de ma mère où ils sont très nombreux, où il y a eu une incompréhension. C'est-à-dire qu'ils ne comprenaient pas qu'on soit anti-nucléaire. C'est presque celle-là qui a été le plus difficile à vivre. Et puis, dans le village, non, c'est-à-dire que jusqu'en 77, il y a eu vraiment... Là, je sentais une certaine osmose, c'est-à-dire que l'ensemble des habitants en étaient contre. C'est père Phoenix, mais de façon assez déterminée. Alors, les comités de Malville se sont organisés assez vite contre la centrale. Donc, il y en avait dans tous les coins du pays. Il y en avait plusieurs centaines. Il y avait beaucoup de monde. Et donc, chacun faisait des actions à sa manière. Et puis, moi, j'ai cherché une idée pour financer la lutte anti-nucléaire. Donc, j'ai contacté Steve Waring et en lui disant « Je voudrais faire un 45 tours avec une de mes chansons et on voudrait prendre une des tiennes. » Le disque, à l'époque, il coûtait à la fabrication presque 2 francs. On le vendait 10 francs. Donc, ça faisait 8 francs de bénéfice qui étaient pas mal. Et on a lancé une opération en disant « Comité Malville, combien vous en prendriez ? » Et celui-là, Dieppe, nous a dit « J'en prends 200, l'autre 50, l'autre 30, etc. » Et très vite, on est arrivé à pas loin de 10 000. Donc, on a sorti 10 045 tours. Ça nous a fait beaucoup d'argent pour financer la lutte anti-nucléaire. Voilà. Je dis que la chanson s'appelait « J'ai mal à Malville. » En 1976, là, il y a eu la première grosse manif puisqu'il y avait au moins 5 000 personnes en particulier sur le stade de Bouvesse. Le professeur Le Breton avait fait déjà une démonstration de ce que pouvait donner un petit gravier de sodium dans un seau d'eau. C'était déjà assez spectaculaire pour montrer les éléments qui étaient utilisés et la dangerosité qu'il pouvait y avoir. On est arrivé à cette manifestation énorme qu'il y a eu sur Grémalville, où on a été près de 60 000, et où il y a eu un mort. Donc, Vitaly Chalon, il y a eu des blessés. Et ça a été un traumatisme pour tous les écologistes qui s'étaient déplacés. Et à la suite de ça, le mouvement, je dirais, s'était un peu effondré. Donc, nous, on s'est retrouvés à quelques-uns à se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire pour relancer une dynamique. Et on a pensé qu'il fallait essayer de parler des énergies propres pour avoir un contre-pied à cette centrale. Parce qu'on ne peut pas uniquement dire qu'on est contre ça si on n'a rien d'autre à proposer. Alors ici, c'est un site historique. On est à Luiz, sur ce toit, que la première centrale photovoltaïque qui est reliée au réseau a été inventée, a été créée. Voilà, et si on rentre sous le petit Appenti, on voit l'onduleur qui transforme le 12 volts en 220 et les capteurs qui sont juste au-dessus de nous. Voilà. Phébus, première centrale photovoltaïque couplée au réseau en France. Donc là, vous voyez, à à peu près un kilomètre et demi, derrière une haie, la centrale nucléaire. Superphénix, qui, si tout va bien, devrait être déconstruit dans 15-20 ans. On espère pouvoir voir ça, le plancher des vaches, après cette période historique importante pour nous. L'engagement entre hier et aujourd'hui est différent, tout simplement parce que, moi, je vois plusieurs facteurs. Le premier, c'est que l'histoire s'est écrite et heureusement que ce qui a été vécu a été quelque part capitalisé. Donc il y a une maturité de la population qui, je pense, est une réalité. Ça, c'est une chose. Et puis, alors, un autre élément qui est beaucoup plus technique, c'est les réseaux sociaux, l'explosion d'Internet. S'appuyer sur la connaissance scientifique, faire des dossiers qui soient inattaquables. Et à partir de là, après, l'action, elle va changer de niveau. Après, c'est une action politique, c'est du lobbying à faire, c'est de fonctionner comme groupe de pression. Donc c'est tout le rapport de force qu'on va pouvoir créer. Mais au départ, c'est une étude scientifique de la nature. Je crois tout d'abord que l'engagement associatif est absolument indispensable parce que les élus, très souvent, voient les choses de loin, manquent de compétences techniques en particulier. Ils connaissent mal la réalité. La plus grande difficulté que nous avons à faire comprendre aux gens, c'est que nous, les protecteurs, nous désirons partir d'un point zéro et arriver dans 100 ans à ce même point zéro. Quand on est militant, il faut accepter de ne pas vouloir un résultat immédiat. Ça va depuis les agriculteurs du coin qui se regroupent pour vendre directement leurs produits. Il y a les amaps, il y a les immeubles collectifs maintenant où on cultive ses jardins, où on produit soi-même. Il y a même les fameuses monnaies virtuelles qui se sont mises en place et qui ont l'air de fonctionner. Tout ça, ça veut dire que les citoyens, ils en ont marre qu'ils soient décidés. Ils en ont marre d'être gérés par un système qui leur échappe complètement. Ils veulent se réapproprier leur quotidien. Je trouve que les nuits debout sont un bon exemple. J'ai suivi un peu Alternatiba. Je trouve que ce sont des mouvements, ce sont des efforts vers une autre société que je trouve pleine d'espoir. Et je suis pleine d'espoir quand même, tout en me disant que je ne verrai pas ce dont j'ai rêvé. Il n'y a pas de vie sans engagement. Ça, c'est clair pour moi. Et engagement est un mot qui est pour moi difficile. C'est un mot de renoncement quand même. C'est un mot un petit peu de douleur quand même. Mais en même temps, je ne vois pas comment on peut faire autrement pour le moment. Après, mon challenge du moment, c'est de me pacifier et de comprendre que tu peux tout faire dans la joie. Je ne l'ai pas toujours fait dans la joie, mais comme je suis quelqu'un qui aime bien la vie, j'ai toujours eu des moments de joie dans mes grands moments de difficulté. Des moments où je m'éclatais et j'ai oublié tous mes problèmes parce que j'avais réussi une belle tournée de salade. Les couleurs étaient superbes. Je disais, mais c'est génial. Mais une heure après, on avait coupé. C'était fini. On ne voyait plus rien. Il fallait recommencer. Je dis souvent que pour se réconforter, un militant doit regarder ce qui était dix ans avant et voir dix ans avant le chemin qui a été fait. La modification des mentalités, la transformation des mentalités, c'est quelque chose d'extrêmement lent et il faut l'accepter. J'essaierais de dire que c'est un engagement constructif. C'est-à-dire qu'on a dénoncé, on continue de dénoncer, mais en même temps, il faut proposer. Pour les générations qui viennent, un conseil, c'est d'essayer l'efficacité. Donc ne croyez pas tout ce que vous lisez. Donc il faut recouper l'information, chercher, toujours vérifier, recouper et se forger une conviction. Et là, quand on a la conviction, alors après, c'est la voie royale. Et puis essayer d'être efficace. Donc moi, je pense qu'il y a les moyens aujourd'hui, avec Internet, c'est extraordinaire. Il y a un outil, si on avait eu ça à l'époque, c'est à Malville, et ce n'était pas 60 000. On avait 300 000 personnes autour, c'était bouclé. Donc quelque part, il y a un petit peu une fierté de voir qu'effectivement, derrière moi, ça va continuer. Donc il y a mes enfants, puis il y a beaucoup de jeunes qui sont venus maintenant dans les structures. Et en particulier, les frappes narônes, il y a beaucoup de jeunes intéressés par la nature, mais qui sont aussi des militants. Et je pense que ça, effectivement, on peut être fier de ça. Même, je suis incapable de dire à quel pourcentage j'ai participé. Mais quelque part, j'ai participé modestement, mais j'ai participé, voilà. Je ne me suis jamais considéré comme un super-héros. Ça m'amusait beaucoup d'être un marginal. D'être considéré comme un marginal, parce qu'avec ce que j'avais lu et ce que j'avais compris, je savais que j'avais raison. Je savais que 90% des gens qui étaient autour de moi ne me croyaient pas, ne le comprenaient pas ou ne voulaient pas le croire. Mais bon, quand on sait qu'on a raison, le bon sens, il y a un vieux dicton qui dit « Fini toujours par triompher ». C'est avec le temps, les gens disent, dans le fond, il avait raison. Quand on disait le risque nucléaire, il y a 30 ans, les gens disaient « Ah, ben, c'est des conneries. » Aujourd'hui, il y a eu Tchernobyl, Fukushima, on sait que ce n'est pas des conneries. Donc avec le temps, la réalité nous donne raison. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501